et bonjour youtube on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des tutos sur cette série aujourd'hui nous allons traiter de trois petits points particulièrement afin de toujours encore une fois vous aider en tant que débutant donc on va parler de comment farmer si jamais vous avez des difficultés à faire des crédits donc le farm entre guillemets comment vous permettre de gagner de l'argent sans trop en perdre ou si vous en perdez trop comment en regagner plus ou moins facilement à votre niveau donc on va parler de tout ce thème là en deuxième point je vais vous parler enfin des pavillons chose que j'ai survolé à chaque fois mais que je me suis jamais lancé dedans donc on va pouvoir tous les voir et je vous expliquerai aussi comment en acheter si vous en manquez sur le long terme et je vais vous parler aussi des modes de jeu qui sera en lien avec le système de farming voilà donc du coup sans plus entendre je vais vous parler des modes de jeu au fur et à mesure de votre progression parce que ça sera pas votre cas lorsque vous avez démarré si vous avez un nombre de games insuffisante vous n'avez pas encore tout débloqué le seul mode de jeu qui sera à votre disposition ce sera la bataille en coopération la bataille en coopération c'est tout simplement que vous allez jouer avec des joueurs réels contre que des ordinateurs il se peut que s'il ya une difficulté à trouver des joueurs vous soyez aussi avec dans votre équipe des robots des bottes mais globalement ça sera toujours des joueurs contre des ordinateurs les ordinateurs ont une intelligence assez précaire donc ils sont c'est assez facile de les de les battre et surtout d'apprendre à viser et de vous faire un peu les dents sur le jeu sans être trop frustré petit bémol l'IA du jeu est quand même assez élaboré sur la détection des torpilles c'est à dire que si vous jouez des navires comme les destroyer qui lancent des torpilles il ya de fortes chances que si vous les lancer d'un peu trop loin les navires les détectent malgré qu'en théorie ils puissent pas les détecter mais l'IA va les repérer d'une certaine manière et va pouvoir les éviter plus facilement que ce qu'un véritable joueur pourrait le faire c'est le petit bémol donc en général quand on joue en coopération et qu'on joue des navires torpilleurs donc les destroyer on va plutôt chercher à être le plus proche possible du navire ennemi et de lui balancer toutes ses torpilles sur le flanc en s'approchant de lui au maximum pour se garantir le kill voilà ensuite vous allez au fur et à mesure débloquer les batailles aléatoires qui l'ont donc du coup là sont des parties qui peuvent vous rapporter beaucoup plus de crédit beaucoup plus d'xp beaucoup plus de tout mais vous allez vous battre contre des joueurs ce coup ci à l'exception peut-être de si vous allez en bataille aléatoire en tiers 1 2 3 à des horaires où il n'y a pas trop grand monde il se peut que votre bataille aléatoire se passe contre une majorité d'ordinateurs il se peut qu'il y ait sur les 12 joueurs que trois véritables joueurs comment distinguer les vrais joueurs des bottes c'est tout simple quand vous appuyez sur tabulation vous allez pouvoir afficher le menu où vous verrez votre équipe et l'équipe ennemie si vous voyez des petits points deux petits points à l'avant du pseudo et deux petits points à la fin du pseudo c'est un bot à coup sûr voilà façon facile de détecter si l'ennemi est un bot ou pas donc qu'en général quand vous commencez à être un joueur un peu plus expérimenté et que vous allez en bataille aléatoire et que vous voyez qu'en face il ya quelques joueurs et pas mal de bottes et vous allez essayer de focus au maximum les vrais joueurs parce que c'est eux qui vont vous donner le plus de fil à retordre les bottes seront assez simple ils vont toujours aller tout droit ils vont toujours chercher à aller capturer votre cap donc il suffit parfois même de les attendre et de les cueillir gentiment pour le reste et bien essayez de repérer quand vous ciblez un ennemi s'il a ses fameux deux points avant deux points après et s'il les a pas c'est un joueur si vous n'êtes pas trop mauvais essayez de vous acharner sur lui afin d'éliminer toute menace de la partie voilà pour les batailles aléatoires en comparaison des batailles en coopération c'est beaucoup plus rentable à condition que vous ne vous faites pas exploser rapidement et que vous arriviez à faire un minimum de points actuellement donc à ce jour nous sommes le 6 octobre il y a un mode de jeu sur World Warship qui est sauvé et là Translivania c'est un petit mode de jeu qui permet de rapporter des crédits aussi et de s'amuser différemment la map est vachement sympa c'est très simple à comprendre donc de temps en temps je vais pas m'étaler sur ce mode spécifiquement mais de temps en temps les développeurs mettent un mode de jeu temporaire ça peut être de l'escorte de d'un bâtiment à pousser un peu comme pour ceux qui ont eu la référence un team fortress overwatch et style du jeu jeu dans ce style là où il faut accompagner un élément et le protéger voilà pour ce pour ce mode pour ce genre de mode il peut y avoir d'autres modes qui vont être sur d'autres thèmes différents et en général c'est très intéressant d'y aller parce que ça va vous permettre de rapporter de fin de gagner pas mal d'xp pas mal de crédit ça dépend des modes là actuellement le mode actuel je ne saurais pas trop vous en parler je n'ai pas regardé ce que je gagnais en le faisant mais surtout c'est sympa en général c'est très sympa à faire ça change de d'habitude pour finir ou presque pour finir pardon parce qu'il ya plein d'autres modes les batailles classées donc comme son nom même glenly que c'est des ranked comme si vous jouiez à league of legend ou à tout un tas d'autres styles de jeu c'est de la ranked donc là par contre vous allez tomber contre quasiment que des joueurs qui savent bien jouer donc là je dirais essayer d'a déjà savoir un peu mieux jouer pour y aller dedans être un peu plus expérimenté à savoir que très spécifiquement ce coup ci parce que les batailles classées en fait à chaque fois elles changent ça peut se dérouler en tier 10 ça peut se dérouler en tier 6 en tier 7 en tier 8 et là en ce moment ils ont décrété que pour ceux qui étaient en ligue bronze ça pouvait se passer en tier 5 donc même joueur débutant qui joue depuis une journée en une journée d'acharnement je pense qu'on peut débloquer son premier tier 5 bah du coup vous pourriez déjà aller en classer avec votre tier 5 c'est un mode de jeu compétitif en 6 contre 6 et là faut oublier tout ce que vous savez des batailles aléatoires il faut vraiment avoir l'oeil sur tout savoir si l'ennemi a des radars des torpilles à quelle portée etc sinon vous allez littéralement vous suicider et probablement faire perdre la partie à vos alliés donc essayez de vous renseigner à minima avant de vous lancer dans ce genre de format même si les récompenses sont très intéressantes je peux vous les montrer là actuellement les récompenses en classé en ligue bronze si vous faites ces victoires là vous allez gagner de l'acier à trois victoires encore de l'acier à six victoires encore de l'acier à neuf victoires quelques bonus économiques des doublons à partir de 12 victoires et encore des bonus et si vous arrivez à passer du coup la qualification pour passer en argent donc je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne ce mode de jeu il ya des icônes qui sont comme ça remplis et d'autres qui sont vides ce qui veut dire que en gros une fois que vous avez atteint ce palier là si vous avez fait une victoire vous allez passer à 9 et si vous perdez vous pouvez pas redescendre si vous faites vous refaites une victoire vous allez passer à 8 vous pouvez pas redescendre parce que c'est un icône plein une fois que vous êtes ici il va falloir faire des victoires consécutives c'est à dire au moins cinq victoires d'affilée pour arriver jusqu'au grade 5 qui lui on peut pas retourner en arrière donc après vous pouvez faire deux victoires une défaite de victoire une défaite de victoire une défaite et vous y arrivez le but étant juste que ben là ça devient ça commence à être un peu plus sérieux et une fois qu'on a atteint ce palier et ben il faut faire une série de de 4 5 6 7 8 9 10 10 victoires alors pas forcément 10 victoires d'affilée comme je dis ça peut être cinq victoires puis deux défaites puis trois victoires puis une défaite ou enfin peu importe dans le sens mais qu'à la finalité vous ayez plus de victoires que de défaites donc un ratio supérieur à 50% pour vous permettre d'arriver à la qualification une fois que vous êtes à la qualification vous pouvez redescendre de nouveau c'est un c'est un symbole plein donc une fois que vous êtes là vous avez beau faire dix défaites vous resterez là et pour passer en ligue argent il va vous falloir un total de six victoires à savoir que si vous êtes le meilleur joueur de votre partie malgré une défaite vous perdez pas l'étoile que vous avez accumulée admettons je suis déjà là je suis à 5 à 5 étoiles remplies il m'en manque plus qu'une et dans ma partie là j'ai perdu donc je devrais perdre une étoile mais vu que j'ai été le meilleur joueur de ma partie je ne perds pas mon étoile elle est conservée ce qui me permet du coup ben de pour les joueurs qui sont bons de sortir un peu leur épingle du jeu d'ailleurs ça marche pareil pour les autres paliers si vous perdez mais que vous êtes le meilleur joueur de votre partie vous ne perdez pas votre étoile donc d'où l'intérêt d'être très concentré pour au cas en cas de défaite ne pas perdre votre étoile et etc etc pour les autres paliers sachant que ça devient de plus en plus dur comme vous pouvez le voir je vous laisserai l'explorer dans votre jeu au fur et à mesure donc on revient sur les modes de jeu il ya un mode qui s'appelle la bataille d'entraînement c'est une map que vous créez vous de toutes pièces sur lesquelles vous pouvez mettre les bateaux que vous voulez vous pouvez tester certains bateaux pour vous entraîner tout simplement la bagarre c'est un mode de jeu un peu comme les classés mais qui ne rapporte pas d'aussi bonnes récompenses que les classés mais ils font des missions bagarre alors il n'y en a pas actuellement donc je vais pas vous les montrer mais à chaque fois que les bagarres sont en place c'est des formats qui sont très sympa c'est des petites cartes et ça peut être du 1 contre 1 ou du 2 contre 2 du 3 contre 3 jusqu'à du 12 contre 12 ces derniers temps c'était 12 contre 12 donc c'était un peu le why c'était un peu le bordel et en fonction du nombre de victoires que vous faites en bagarre vous allez débloquer des récompenses alléchantes comme 10 milles de charbon ce qui est très intéressant si vous avez du temps de jeu d'aller s'essayer à la bagarre c'est vraiment c'est des jeux c'est un mode de jeu qui est très très sympa pour apprendre à jouer et pour gagner quelques récompenses je vous le conseille fortement et pour finir les batailles de clans qui là bon ben comme son nom l'indique c'est des c'est un format compétitif et vous ne pourrez y participer que en ayant un clan et un clan qui veut bien de vous dans les bagarres sachant que pour faire les bagarres de clan faut forcément pas forcément parce que cette saison c'était des tiers 8 mais en général ça se passe en tiers 10 on sait ils ont pas fait de bagarre de clan dans des tiers très bas jusqu'alors mais dans tous les cas ça se passera avec un clan voilà je vous remettrai bien sûr en bas de vidéo le discorde officiel de la communauté française qui vous permettra d'aller chercher un clan si vous en souhaitez un chose que je vous invite fortement il ya ma vidéo précédente je vous le mettrai en haut à droite un petit et un petit épinglé si vous la connaissez pas pour vous ramener vers la vidéo qui parle des bonus de clan et de tous les clans dans son aspect donc très intéressant comme système voilà pour ce qui était des modes de jeu et je vous ai un peu aussi étayé ce que pouvaient rapporter les batailles classées et un petit peu les bagarres même si j'ai pas pu vous montrer parce qu'en gros les bagarres les il ya des missions ici qui apparaissent avec écrit bagarre comme je disais elles ne sont pas affichées parce que les bagarres ne sont pas encore actualisées sur le jeu elles ne sont pas disponibles et pour finir je vais vous parler du système fin pas pour finir je vais vous parler du coup des pavillons alors les pavillons ça va être quelque chose d'assez important donc ça se passe dans équipement une fois que vous avez choisi un bateau vous allez dans équipement et ici vous allez pouvoir assigner des pavillons et chacun ont des bonus différents je vous laisserai tous les lire mais le plus important des pavillons quand vous jouez surtout en classé ou en clan war c'est dit apposé juliette et charlie qui donc du coup et limite complètement le risque d'explosion du dépôt de votre navire qu'est ce que cela veut dire quand on vous tire dessus avec des obus hacheux il ya un faible pourcentage de chance pour que vous fassiez one shot littéralement en gros on vous tire dessus un peu partout vous êtes fou le vie et votre navire explose donc bien sûr les explosions sont les navires qui sont sujets à exploser sont les petits navires en priorité donc typiquement les destroyer vont plus facilement exploser qu'un croiseur mais un croiseur peut aussi exploser et peut un cuiracé peut aussi exploser mais c'est vraiment une chose c'est vraiment vous avez pas de bol si vous explosez avec un cuiracé je vous dis sincèrement donc si vous jouez si vous jouez destroyer ou croiseur en classé surtout mettez systématiquement ce petit pavillon à savoir que c'est à usage unique un par partie c'est le plus important après il ya des pavillons qui font que la durée des feux dure moins longtemps des pavillons qui font que les inondations durent moins longtemps c'est à dire que quand vous prenez un feu ou une inondation admettons si elle doit durer 60 secondes mais si c'est 20% de moins enfin je vais plutôt partir sur 100 secondes ça sera plus facile à comprendre et ben ça durera plus que ça durera pas 100 secondes ça durera 80 non même 60 secondes donc c'est plutôt intéressant dans des situations où quand vous jouez des cuiracés qui ont des temps de recharge beaucoup plus long sur l'outil de réparation voyez temps de rechargement 80 secondes sur un cuiracé si je prends maintenant un dd vous allez voir que lui n'a que 40 secondes de recharge donc deux fois moins donc les incendies et les inondations sont handicapés normalement les gros navires qui ont un temps de réparation beaucoup plus lent et parfois un temps de les outils de réparation sont limités sur les certains cuiracés comme les russes en général voilà voyez navires russes il n'y a pas que les russes d'ailleurs mais lui il peut le faire que quatre fois au bout de quatre il n'en a plus donc d'où l'intérêt d'avoir parfois ce genre de petits pavillons qui réduisent drastiquement la durée des inondations ou des incendies vous pourrez les voir ils sont tous très clairs il suffit de passer le curseur dessus mais comme je vous disais globalement le plus intéressant c'est le juliette et charlie si vous n'en avez pas assez sachant qu'en joueur débutant à l'exception de si vous allez en classer ou là je vous dirais c'est indispensable vous embêtez pas avec les pavillons vous verrez ça lorsque vous avez intégré un clan et vous expliqueront peut-être plus en détail certains aspects où vous pouvez venir vers moi si vous avez besoin de conseils très précis en commentaire si vous manquez de pavillon vous pouvez aller dans l'armurerie et dans l'armurerie il ya un onglet pavillon normalement il ya un petit onglet pavillon quelque part ou alors c'est ici c'est en personnalisation dans personnalisation vous allez du coup dans pavillon et vous voyez que bel et pavillon un coup donc c'est quand même pas donné ne surtout pas dépenser vos charbons pour des pavillons je le répète très important ne dépensez jamais vos charbons pour acheter des pavillons comme vous pouvez le voir chaque pavillon peut être acheté soit en charbon soit en crédit ça sera toujours en crédit à savoir qu'une fois par mois les développeurs vous donne des coupons pour les acheter moins cher vous pouvez le voir ici moi j'ai déjà d'utiliser là ils disent pavillon réduction moins 50% et là de nouveau pavillon réduction moins 25% donc en fait on peut acheter deux packs c'est en fait il ya écrit moins 50% on dirait qu'il n'y en a qu'un mais en fait il y en a deux donc j'ai pu acheter moi je me suis que je cherche toujours les juliette et charlie quand je fais acheter ici il me propose un coup pour moi je les plus et du coup lieu de payer presque 2 millions j'ai payé qu'un million deux fois donc j'ai pu acheter 40 pavillons pour le même prix de milliers en gros pour 2 millions de crédits j'ai pu acheter 40 pavillons au lieu de 20 et après j'ai pu utiliser mes deux coupons 25% pour acheter de nouveau 40 de plus donc j'ai acheté 80 pavillon de deux packs à moins 50% et de pack à moins 25% voilà vous pouvez consulter ici mais j'insiste encore une troisième fois parce que c'est très important ne surtout pas déraper n'achetez pas vos pavillons avec des charbons voilà c'était pour vous montrer aussi que vous pouvez les trouver le cas échéant sachant que les pavillons on en gagne régulièrement aussi en jouant et en faisant des missions quotidiennes ou des missions de bagarre etc et la dernière chose donc je voulais vous stipuler c'était de si jamais vous galérez alors je sais plus si je les dis en début de vidéo mais je vais je vais le répéter c'est pas grave si vous avez des difficultés à gagner des crédits vous êtes vraiment en galère du coup faites des batailles de coopération c'est des games que vous allez en gros en comparaison si vous êtes très bon un joueur très bon et en coop vous allez gagner systématiquement les parties vont très vite c'est à dire qu'en 5 minutes la partie elle est pliée alors qu'une bataille aléatoire ça peut prendre 20 minutes si par exemple je suis capable de faire 200 mille crédits en bataille de coopération en étant très bon je serais capable de faire 1 à 2 millions en bataille aléatoire si je suis très bon mais ça va être beaucoup plus dur donc en général quand vous êtes un joueur moyen voire mauvais moi c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps eh bien je spammais les batailles de coop et j'enchaînais mes parties comme ça ce qui me garantissait de gagner 100 mille à 200 mille crédits par partie et sans avoir de coûts de réparation non plus donc c'était vraiment très intéressant il ya aussi du coup les événements souvent qui rapportent beaucoup de crédits qui sont très intéressants pour aller farmer des crédits de l'xp libre et tout ce genre de bonus économique quand je vous dis de gagner des crédits en général vous allez tout gagner c'est à dire de l'xp de commandant de l'xp libre la compte de l'xp de commandant d'élite enfin tout ce qui peut être gagnable dans une partie si vous avez besoin de ressources spammer les batailles aléatoire spammer les événements et voilà pour moi là dessus tout est clair la vidéo ça fait déjà 18 minutes et je vous mettrai du coup en fin de vidéo le lien aussi vers la vidéo principale qui commence à dater donc tous les conseils sont plus forcément d'actualité pour tout ce qui est parrainage je le dis rapidement ne commencez jamais le jeu sans être parrainé il ya une quantité de bonus extrêmement important lorsqu'on débute qui sont mais je vous les laisse ici je vais pas faire tout le speech parce que je le fais à chaque vidéo je voudrais dirige plutôt vers mes plus anciennes vidéos qui parle du parrainage spécifiquement la vidéo pay to win free to play qui est le premier épisode ou le deuxième épisode de ma série des tutos où je parle en détail mais tout ce que vous devez retenir c'est que si vous êtes un nouveau joueur ne surtout pas commencer le jeu sans être parrainé donc je laisserai bien sûr en bas de vidéo mon lien de parrainage il suffit de cliquer dessus ça vous redirige et il faut suivre les étapes si vous êtes un ancien joueur qui du coup vous dit vous vous dites il ya des nouvelles mises à jour le jeu est sympa je veux bien revenir et que ça fait plus de trois mois que vous avez arrêté le lien de parrainage est aussi là pour vous vous pouvez du coup gagner 14 jours premium un navire tier 5 premium à partir du moment où vous avez accompli les tâches qui vous demandent voilà donc que vous soyez un ancien joueur qui a arrêté ou un nouveau surtout faites vous parrainer voilà j'en dirai pas plus parce qu'il ya plein d'autres bonus avec le parrainage mais je vais pas étaler plus que ça j'espère que vous avez cette vidéo vous aura plu si vous avez kiffé essayez de me lâcher un petit pouce de bien sûr de partager de vous abonner et de laisser un commentaire ça aide au référencement on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo c'était le surfeur pour vous servir ciao